Ce matin dans la grande tour de la direction du travail d'Evry, les syndicats des conducteurs de bus STA ne semblent pas prêts à reprendre la route. Ils n'ont plus aucun contact avec la direction depuis deux jours. Un accord semblait pourtant possible autour d'une augmentation de 1,7%, accompagnée d'une prime de transport de 150 euros, mais les négociations achoppent sur le paiement des jours de grève. Gagnant environ 1700 euros brut par mois, les conducteurs ne peuvent se permettre de perdre un mois de salaire d'un seul coup. Les syndicats réclament un étalement sur 8 mois, à raison d'un à trois jours jusqu'au mois de décembre, mais cette proposition rebute la direction qui n'accepte qu'un étalement sur deux mois. Ça sera étalé sur la paie d'avril et la paie de mai, et donc c'est clair qu'on ne peut pas se permettre de perdre tout d'un seul coup, donc c'est pour ça qu'on fait tout notre possible pour essayer d'avoir l'étalement des jours de grève. Il faut savoir que nous, derrière nous, on a des enfants, des femmes, etc., donc on a plein de choses à assumer, donc ils nous ont clairement déclaré la guerre, et puis c'est clair que ça ne sera pas fini avec notre direction, ça ne sera pas fini, c'est pas comme ça qu'on va se rabaisser, et ça ne peut que nous motiver pour encore les combattre légalement et faire valoir nos droits et les droits des salariés surtout. Les 10 000 habitants de Mency et de ses environs sont privés de bus depuis un mois. Seuls quelques quarts assurent le transport scolaire pour les enfants. Pour dédommager les usagers, le groupe Keolis annonce des remboursements en fin de conflit, mais pour l'instant, aucune issue ne semble se profiler à l'horizon. 80% des conducteurs sont toujours en grève. Le seuil des 30 jours ayant été dépassés, ce mouvement est le plus long depuis celui de 2010, conflit à la suite duquel les syndicats avaient obtenu le paiement des jours de grève via des RTT et des récupérations. Des conducteurs qui rappellent les violences et les insultes dont ils sont de plus en plus souvent victimes. Je ne sais pas.